Il importe peu, par exemple, que vous croyez en Dieu ou non, vous pouvez penser là-dessus comme bron vous semblera. Il importe peu que vous aimiez ou non votre prochain, mais ne recherchez pas son amour. D'abord, parce que celui qui vous donne son amour vous prend votre liberté. Ensuite, parce que chercher à plaire est la pente la plus glissante pour piquer droit vers le plus bas niveau. Nous avons à prendre aux femmes, craintes de nous limiter en étant trop viriles, maintes instincts propres à leur sexe, mais pour Dieu, pas celui-là. Il importe peu que vous cédiez ou non au plaisir des sens. Vous entendrez dire que la volupté exclut la spiritualité, exclut la charité, exclut la bonne santé, etc. C'est une imposture. Une nature bien pleine et équilibrée arrange tout cela, et s'en arrange. Ce sont des passions qu'il suffit de piloter, voilà tout. Dieu sait que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser aux femmes, Coran, mais c'est dans ce domaine-là surtout qu'il vous faudra avoir de la tenue. Prenez garde de ne rien souffrir des femmes, qui vous cabreraient venant d'un homme. Le bonheur que vous donne un être ne lui crée pas de droits sur vous. Soutenir cette pensée n'est pas toujours facile, et d'autant moins qu'on doit le concilier avec la grande reconnaissance que mérite quiconque nous a donné le plaisir. Beaucoup d'actes que la morale commune tient pour innocents condamnent un homme sans recours. Mais le mensonge, le meurtre, le vol, le pillage de guerre ne condamnent pas à un homme nécessairement. Il peut les commettre et garder les caractères de la supériorité. La vie de beaucoup d'hommes ne vaut pas plus que la vie d'un goujon. Le vol a souvent des excuses. Le mensonge fait souvent moins de mots que la vérité. À l'encontre de l'opinion commune, on peut très bien mentir à ceux qu'on aime le plus. Vous m'avez menti. Je vous ai menti. Je vous mentirai encore. Bien entendu, sur tout cela, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Voilà beaucoup de choses indifférentes. C'est que l'essentiel est la hauteur. Elle vous tiendra lieu de tout. En elle, je comprends le détachement. Car comment prendre de la hauteur sans se détacher ? Elle vous serait une patrie suffisante si vous n'aviez pas l'autre. Elle vous tiendra lieu de patrie le jour où l'autre vous manquera. Il faut être fou de hauteur. Car les temps, on dégringole encore tant et plus. Que sera-ce donc si on ne l'est pas ? Je reviens sur la vertu de mépris puisque, comme je vous l'ai dit, elle est inconnue de nos compatriotes. Elio Gabal ne voulait pas avoir de fils, de peur qu'il ne lui en advint qu'il eusse des mœurs honnêtes. L'empride. Je suis ennuyé de me sentir en désaccord avec un chef d'État, mais si quelque chose m'avait empêché d'avoir un fils, c'eût été au contraire la peur qu'il n'eût pas des mœurs honnêtes. Par mœurs honnêtes, j'entends surtout cette qualité d'un être, grâce à quoi le mal le dégoûte comme une vulgarité. Nous voyons assez souvent des garçons d'excellents milieux, élèves de grandes écoles ou autres, coincés dans des histoires de stupéfiants, de grues, de gens et de choses interlopes. Il leur a manqué cette qualité qui eût fait qu'avoir seulement ces gens, et sans que le sens moral intervint, ils eussent su qu'à leur égard, il ne pouvait y avoir qu'une règle de conduite, celle de n'avoir rien de commun avec eux. Il leur a manqué de la répugnance, il leur a manqué du mépris. Ça a été pour moi chose déroutante, et gravement triste, de voir de quelle sorte de gens, de jeunes officiers français aux colonies, acceptaient d'être entourés. Je prends pour exemple des officiers, parce que c'est choqué doublement, que choqué sous l'uniforme. Ces gens étaient immondes. Le premier coup d'œil sur eux avait suffi pour me mettre en boule. Or, non seulement, ils ne faisaient pas cet effet sur de jeunes hommes qu'on tient pour ce qu'il y a de mieux dans la société française, mais ces jeunes se plaisaient à leur contact. On apprend ensuite l'aventure classique du lieutenant et de l'espionne, ou du lieutenant qui se tue pour une grue. Rien de tel ne serait arrivé si ces garçons, devant ces femmes, avaient eu cette sorte de frémissement qu'on appelle le mépris. Quand l'un d'eux se fourre dans une salle d'histoire, avant même de penser de lui, c'est inserein, ce qui est toujours le cas. Je pense, c'est un garçon qui n'avait pas de qualité. Vous aurez à l'égard des animaux une douceur raisonnable, pour tous les motifs qu'on en donne communément, mais surtout parce que vous trouverez chez eux plus de noblesse et plus de raison que chez les hommes. Chaque fois que vous aurez résisté à tuir un animal inutilement, ou à le contrarier inutilement, vous aurez bien fait. De même à l'égard des objets. Chaque fois que vous aurez résisté à cueillir une fleur, à pisser dans une eau limpide, à casser une branche inutilement, etc. Vous aurez bien fait. Quand il n'y aurait pas là de mérite certain, et cela n'est pas sûr, du moins aurez-vous évité un mouvement vulgaire. Il n'est guère de souffrance dont vous ne puissiez émousser la pointe, en imaginant combien elle pourrait être pire. La conscience de ces ennuis est éliminée rapidement chez un homme qui a une bonne circulation. Je vous préviens néanmoins, pour mémoire contre la souffrance inutile, tout ce que je vais vous en dire est dit de la souffrance morale. Le bonheur est un état bien plus noble et bien plus raffiné que la souffrance. Quand l'humanité avait une cervelle saine, les dieux qu'elle créa, elle les fit heureux. Ce n'est pas dans les abîmes de la douleur que j'ai vu quoi que ce soit. On y est encerclé d'un mur stupide. C'est des sommets de la félicité que j'ai vu ce que j'avais à voir. De là que les hommes conquièrent rarement le bonheur, ils n'en sont pas assez dignes. L'ayant manqué, ils le calomnient. Si la nature voulait quelque chose, ce ne serait pas la souffrance qu'elle voudrait. Il n'est que de voir comme les gens qui souffrent deviennent méchants, deviennent laids, perdent leurs moyens, quelquefois leurs jugements, etc. Chaque fois que vous entendrez parler de la primauté, de la souffrance, vous pourrez parier que vous êtes en face d'un esprit vulgaire. La souffrance est le petit luxe des personnes de médiocre qualité. C'est à qui voudra faire croire qu'il est le plus malheureux et le plus inquiet, comme ces petites filles que j'entendais causer un jour. Tu sais, je pleure fort. Moi, je pleure plus fort que toi. Si je pleure, tout le monde m'entend de la rue. Les hommes presque tous en sont là. Ils veulent que ça s'entende de la rue. La plupart des souffrances morales sont des souffrances qu'ils se créent de toute pièce, sans raison. Non seulement elles ne sont pas fondées, elles sont encore inutiles. Ah, la souffrance physique est autrement plus respectable. Prenez donc de la souffrance morale tout juste ce qui en est nécessaire pour la richesse et la diversité de votre vie intérieure. Mais soyez heureux en restant propre. Il faut se sentir à l'aise dans la nature. Et quand vous serez heureux, sachez que vous l'êtes et n'ayez pas honte de confesser un état si digne d'estime. Quand vous serez devenu ce rare exemplaire humain qui seul me justifiera de vous avoir fait, alors sans doute le temps sera venu que vous vous fassiez tuer pour les démêler d'une civilisation dont vous ne vous sentirez pas solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada